Musique Quand j'ai vu les maisons sortir de terre, j'ai dit, oui, c'est ce qu'il me faut, un plat pied, bien illuminé, bien éclairé, avec beaucoup de confort, bien pour les personnes âgées, surtout. Il nous fallait quelque chose pour les personnes âgées, c'était l'ordre normal du déroulement de notre développement communal. J'ai contacté des constructeurs, mais un chantier de huit habitations comme ça, ça ne les intéresse pas du tout, c'est pas rentable. Et là, il y a eu Beguinage et compagnie qui est apparu, que j'ai rencontré dans un salon des mers. Il nous a emmenés vers la foncière Chenley, qui, eux, ont dit, on va vous les faire pour huit, ça nous va. Et à partir de ce moment, tout a été mis en place et ça a été formidable dès le départ. Ça fait 40 ans que Chenley existe. Notre premier métier, c'était l'insertion professionnelle. On l'a fait à travers les métiers du bois. On travaillait avec des gens qui étaient en situation de vulnérabilité. On voyait qu'ils avaient un sujet emploi, mais qu'ils avaient aussi un sujet logement. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de construire des maisons pour des gens en fragilité. On peut dire qu'on est au cœur du village. Entre la mairie et ici, il y a 300 mètres. On essaie que les projets soient toujours au cœur du village. L'idée, c'est que les gens, après, en vieillissant, il ne faut pas qu'ils soient paumés dans la campagne. Je vois les petits enfants passer. Ils s'en vont à l'école, là. Je peux regarder par la fenêtre les petits jeunes qui jouent au foot. J'étais vice-présidente d'un club de football quand j'étais jeune. On construit essentiellement, en milieu rural, des projets qui font entre quatre logements et douze. Et du coup, ça fait un projet à taille humaine où les gens, facilement, vont se retrouver, pouvoir discuter, se connaître. Bonjour. On est toujours là pour s'entraider, là et l'autre, quoi. C'est sécurisant parce que s'il y arrive quelque chose, on est un voisin. On n'est pas très loin. Voilà. Tout est en boîte. Tout est très bien isolé. Une isolation parfaite. Franchement, on ne peut pas expirer mieux. La foncière Chenelais a imaginé depuis des années des procédés d'éco-construction pour que le logement soit plus confortable, agréable à vivre et en même temps qu'il coûte moins cher à l'habitant. Par exemple, la facture moyenne d'électricité dans un logement Chenelais, c'est à peu près deux fois moins que la facture moyenne des Français. Des maisons écologiques, j'avais peur que le loyer soit cher et puis c'est exactement ce que je payais, où est-ce que j'étais avant. Avec la petite retraite que j'ai, ça me change de ce que j'ai connu avant. Ils se sont bien appropriés les lieux, heureux de vivre là. Et quand on voit ça, on est heureux. C'est tout simple, c'est tout bête. Sous-titrage ST' 501